en match avancé de la 24e journée le pg recevait la sage axio rien ne se passe entre la première et la 4 en septième ou jusqu'à la 88e minute blaise mathudy réussit à battre de près anthony scribes pour le 1-0 ça sera le score final le pg posséde 17 points d'avance sur la sage axio le pg jouera son match en retard contre évion c'est la quatrième défaite de la saison pour la serre qui n'a plus qu'un point qui n'a qu'un point d'avance sur le gaz et la cage axio qui compte 55 points guingamp c'est pris la mini gifle classique 3-0 par lance triplé de bourrijeau quatre buts déjà cette saison ligue 1 34e 59e et 72e minute victoire du racing club de lance 3-0 qui a un point d'avance seulement son premier relégable garant n'a que deux points d'avance mais restent en train d'imposition grâce à sa différence de but évion mener pourtant jusqu'à la 80 11e minute mais quand égalise à 10 secondes de la fin du temps additionnel quand prendre point très important mais reste lanterne rouge avec selon 4 points de retard sur le premier non relégable évion 15e un point d'avance sur la zone rouge le fc metz et gifle à domicile 4 buts à deux par mess pourtant les messes ouvrent le score d'un cinquième bocoteau sixième but de la saison qui va me sauver inscrire en doublé six minutes plus tard exactement la 14e 2 à 0 puis metz va déchanter d'avoir réduction de l'écart de gadget à l'eau à la vingt-sixième dehors puis de deux égalisation qui va me sauver un triple et son premier dans l'élite 26e 28e et 42e mais mais c'est mener trois buts à deux tu vas même relâcher un peu son match avec un but contre son corps du gardien david auberhozer ce qu'en finit à quatre buts à deux le fc metz et pour la cent septième le sporting club de bassia et 17e sa tête elle ne fait qu'une bouchée de l'aval score finale 4 à 0 le premier but inscrit par monnaie paquet à la 26e le son but par le capitaine pire 1 à la vente neuvième amouma s'offre de son but moi même il y allait d'un doublé 39e et 42e score finale 4 à 0 saint etienne est à cinq points de lorient qui s'inclinait contre monaco l'aval est toujours 8e du classement plutôt neuvième valenciennes s'est pris une grosse gifle à domicile une défaite 6 buts à deux les points 8 inscrit par alice isoko à la vente neuvième 1-0 valence sénégaliste grâce à marme elixone à la 32e un but partout va puis va même prendre l'avantage grâce à un doublé de marme elixone six minutes plus tard à la 38e mais valenciennes va déchanter doublé d'alice isoko c'est son triplé 39e et 42e deux buts partout à la pause ensuite nantes vont se faire quatre buts pour le même buteur george kevin un coup doux qui était en prêt à marseille mais sont prêts à malheureusement est refusé par la fp 56e 60e 64e mai 68e pour donner la victoire à nantes 4 plutôt 6 buts à deux avant l'ancienne valenciennes et onzième le fc nantes est toujours de la doule malgré cette belle victoire l'us orléans compte 51 points grâce à la victoire des orléans 0 contre sochaux ou but de la rencontre ainsi par l'union navale son douzième de la saison ce qui fait de lui le meilleur buteur en l'air n'est en lyon et quatrième sochaux quatorzaine n'a que deux points d'avance sur le premier régale toulouse pensait tenir la belle opération pourtant grâce à ce but de marche une vraie souhaite dès la 26e mais va céder en fin de match kevin mailly aux 86e et 89e minute permet au gazier de revenir à 55 points à un point seulement de leur voisin de la sajaccio toulouse lui aussi n'a que deux points d'avance sur le premier régale le fc lorient n'a pas fait le poids contre la s monaco jaume chineau sera superbe coup franc à la 21e et ensuite c'est thomas lemar la recrue de quand venons nous dernier à la 43e qui c'est la victoire des monégasques qui reviennent à trois points du fc metz le septième du classement et enfin pour terminer ce résumé l'île n'a pas fait le poids contre un ce qui s'est imposé dans les arrêts de jeu grâce à but d'aïssa mandy race est désormais avant dernier du classement si le gazelle a obtenu sa 16e victoire de la saison c'est plutôt bien réussi pour les gaziers qui compte un point de retard seulement sur la ca vous découvrez le classement car il n'y a que deux points d'écart entre toulouse le 18e et l'avant-dernier camp est légèrement décroché la 25e journée qui démarre demain classe à jacques qui reçoit l'un avant de guerre dans le pg qui jouera son match en retard le 10 avril contre et bientôt nos gaillards les principaux équipes qui luttent pour le podium lui est sur lyon ira à bastia le gazellec à jacques se recevra le losc tandis que la saison à jacques se lui recevra l'en avant de guerre encore